Patrimoine Salut sur vous ! En quête de patrimoine, découvrons notre histoire, la vie des saints. 24 février, nous fêtons Saint Matthias et le bienheureux Robert d'Arbricelle. Après l'ascension de notre Seigneur, Matthias, l'un des soixante-douze disciples, fut élu apôtre à la place du traître Judas. Il évangélisa surtout la Judée et s'avança jusqu'en Éthiopie. Les Juifs le persécutèrent pendant trente-trois ans et enfin le lapidaire l'an soixante-trois. Son corps fut apporté à Rome par Sainte Hélène. Une partie y est conservée dans la basilique de Sainte-Marie-majeure. Une autre est vénérée à Trèves dans l'église qui porte le nom du Saint-Apôtre. Robert, né en 1047 à Arbricelle ou Arbre sec, près de Rennes, de parents pauvres, fit de brillantes études et obtint le titre de docteur dans la célèbre Université de Paris. Vicaire général de Sylvestre de la Guerche, évêque de Rennes, 1085, il alla, après la mort de ce prélat, enseigner la théologie à Angers, 1089, puis, fuyant les applaudissements, 1091, il se retira dans la forêt de Crans. On découvrit sa retraite, et les disciples affluèrent pour jouir du charme de sa parole et partager son genre de vie. Pour toute nourriture, des légumes ou des racines cuites à l'eau, jamais de vin. La terre nue pour lit, la prière et la contemplation perpétuelles. Ainsi fut fondé le monastère de la Rau sous la règle de Saint-Augustin. Le 10 février 1096, Urbain II fit la dédicace de l'église de Saint-Nicolas à Angers. Cette cérémonie attira une grande affluence. Robert prêcha la croisade à cette foule qu'il transporta d'enthousiasme. Par ordre du pape, ce nouveau pierre l'ermite parcourut les provinces de l'Ouest, les Flandres, les Bordurins, partout suivi d'une multitude innombrable. Il enflammait ses auditeurs du désir non seulement des lieux saints, mais encore de la Jérusalem céleste. Il réunit des centaines de personnes dans le désert de Fontevraud, Fontaine des Braldes, dont de la comtesse Aramberga vers l'an 1100. La lande inculte devint bientôt fertile, défrichée et cultivée par tant de mains. Deux vastes monastères s'élevèrent à un mille de distance, l'un de religieux, l'autre de religieuse, tous deux placés sous le gouvernement suprême de l'abbesse de Fontevraud, qui administrait également toutes les maisons de l'ordre, approuvées par Pascal II. Ce saint et éloquent prédicateur mourut à Orsan dans le Béry le 25 février 1117.